Nous revoilà sur Baldur's Gate après une petite visite inopinée, n'est-ce pas ? Donc nous sommes toujours en combat contre cet ogre mage. Et on est parti. C'est quoi comme potion ça ? Héroïsme. Alors ici c'est bourré de pièges et de kobolds à la con. Et dommage. Vous avez besoin d'un autre meilleur. Ok. 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 C'est parti ! Toi tu fais quoi ? Bon, tout le monde va frapper sur celui-là, toi je pense que tu ne peux pas balancer de projot magique sur lui parce qu'il doit être invisible. Il est passé où le mage ? Je ne vais pas taper. Ouais, bizarre, il a disparu. Ah, il est là, ok. Edwin ! Un tube missile. Merci Edwin. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, Imoen, joli. Robe de mage de résistance électrique. Ça, ça ne sert un peu à rien mais ce n'est pas grave. Ensuite, Imoen. Toucher de la goule. Boule de feu. Boule de feu ! Et éclair ! Et... Oh là 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 ! Oh là là ! C'est quoi cette potion rouge là ? Potion de puissance. Oh là là ! Boule de feu ! Toi ? Ah mais Xan, il ne peut rien apprendre. Bon, à 3D, Imoen, tu vas me prendre éclair. Nuage mortel. Toi, tu peux l'apprendre, Xan ? Non plus. Oh là là, c'est la misère. Bon, logiquement, là j'ai tué les deux vilains. Donc ça fait 2000 XP. Après, on pourrait continuer à se balader là, mais ça n'aurait pas réellement d'intérêt. Peut-être les deux eaux grillons là. Notre quest est vainée. Qu'est-ce que c'est le point ? Qu'est-ce que c'est le point ? Qu'est-ce que tu veux ? Après, c'est que du kobold. Ça n'a pas grand intérêt. Il n'y a que dalle en XP à faire ici. C'est vraiment dans cette salle qui était d'XP. Donc on va pouvoir sortir, tranquillement. On a fait les 2000 XP. On va voir Gandolar Luckyfoot. Je ne pense pas qu'il aura quoi que ça me dire. Ah, si. J'ai entendu des nouvelles disant que vous avez nettoyé le pont de Flamme 20. Les kobolds n'envairont plus notre petit village. Je dois vous féliciter pour un travail bien fait. Tout le monde ici est reconnaissant pour votre aide. Prenez ce petit homme d'argent. 250 gold. J'aurais préféré un petit point de réputation là, pour la peine. Mais bon. Je ne peux pas tout avoir. Ça, c'était ce qu'il était à faire dans le village de Gullikin. Bon. Quand on ne fait pas le blaireau, c'est bien. Ça passe. Mais il va y avoir d'autres choses à faire sur cette carte. D'autres choses bien plus compliquées. Niveau XP, on en est où aujourd'hui ? Ah, c'est Imoen qui m'intéresse. Elle est très loin du niveau 5. Ah, toi tu as 3200 XP du niveau 5 de Claire. Ok. Sur cette carte, il y a quelques bastons assez costauds. Si je me souviens bien. Alors, pas ceux-là. Des kobolds. Bon, voilà quoi. Ah, t'es loin, ouais. Ça, c'est vraiment des rencontres, des monstres rangs, tout ça. Donc là, Gruntard, il régène petit à petit. Il était à 53 PV. Suite à un petit coup qu'il a pris contre les loups, il remonte à 54. Alors certes, la régénération va lentement, mais petit à petit, ça remonte. C'est sûr que c'est pas aussi balèze qu'avec l'anneau, le Ring of Gax de Baldur's Gate 2. Mais, Baldur's Gate 2 est un jeu qui est hyper grobile. Et je ne valide pas ce côté hyper grobile. C'est pour ça que Baldur's Gate 2 est définitivement un jeu que je trouve moins intéressant que le premier. Parce que vraiment, beaucoup, beaucoup trop grobile. D'ailleurs, son add-on, Throne of Baldur, on n'en parle même pas. Ah, voilà ici des gens qui veulent se battre. Ça, c'est des gens. Enfin, je vous rencontre, Gruntard, blablabla. Oui, oui, je sais. Tu vas me faire chier, comme tout le monde. Voilà, on avance les sortes de terreur. Attends, le dernier, là-bas, c'est un... Non, c'est pas un caster. Ah, il y a un mage, hein, qui s'était mis des sortes de protection. Voilà, il est mort comme une merde. Donc, niveau XP, c'était sympa, ça, je pense. Alors, 1200, 650, 1850, plus 650, 2500. Plus 1200, ça fait 3700 XP. Définitivement, 3700 XP, oui, je valide tout à fait le projet. Alors, est-ce qu'il y a du bon loot ? Il y a du bon loot. Il y a tout à fait du bon loot. Toi, t'avais pas sommeil encore, toi ? Comme sort ? Ah, eh ben, mon gars. C'est quoi détecter les illusions ? Ah, cool. Notre quest est vainée. C'est quoi, c'est une potion d'héroïsme, ça ? Cool. Bon, Gaston. Armure de maille, plus 2. Classe d'armure, 3. Techniquement, pour Kivan, ça peut être pas mal. Mais lui, c'est 0 contre slashing. Alors que là, c'est 1 contre slashing, 5 contre crushing. Ça, c'est moins intéressant. Il y a quand même un intérêt, c'est que ça va se revendre cher. Un Morningstar, plus 1. Toi, t'as un fléau plus 1, ça fait D6 plus 2, ça fait 3 à 8 points de dégâts. Ça, c'est 2 D4 plus 1, ça fait 3 à 9 points de dégâts. Donc le Morningstar, c'est mieux que le fléau pour toi. Non, en fait, c'est moins bon. Tu fais 12, 18 en main droite, avec ta coq 16. Là, tu fais 12, 17, ta coq 16. Oui, bah oui, c'est pas ce que je dis. Ce sera un poil mieux d'avoir ce Morningstar. Et en dernier, tu as une épilogue plus 1. Ça, c'est merdique. Enfin, c'est pas merdique. Ça n'a aucun intérêt. Mais bon. Bon, ça, c'était un bon groupe d'ennemis. Ça rapporte plus de 3000 XP. Donc, c'est déjà du... Oui, une grosse dose d'XP. Du coup, on avance petit à petit, là, sur le niveau. On a gagné à peu près 700 XP par tête de pipe, là, depuis qu'on est sortis de Gullikin. C'est bien. C'est pas le bout du monde, mais c'est bien. Il me semble qu'il y a une autre rencontre assez puissante à faire sur cette carte. Et non, ce ne sont pas ces Kobolds. Alors, où va-t-on par là ? Il y a un grand plateau, là. J'aurais bien aimé pouvoir y aller sur ce grand plateau. Apparemment. C'est pas possible. Ah si, juste par là, en fait. Mais, vous ne pouvez pas y aller, en fait. Il n'est pas atteignable, visiblement, ce grand plateau. Non, il n'était pas atteignable. Ça ressemble à une grotte, ça, c'est pas une caverne, ça, non ? Non, t'es quoi, toi ? Une goule. Bon, bah, on va sortir par le nord. Eh, Edwin. Edwin, tu connais le secret de la boule de feu, maintenant. Oui, régale-nous avec le secret de la boule de feu. Par contre, utilise-le intelligemment, hein. Ah, mais c'est une van, c'est une van ou quoi ? On ne peut pas passer au nord, ici ? Ah, c'est pas vrai. C'est quoi, cette van ? J'ai trop envie de faire tout le tour. Oh là là, la loose. Je vais encore me taper 25 rencontres aléatoires, là, qui ne servent à rien. top, qu'est-ce que vous faites devant les mages alerte au gogol, alerte au gogol si on sort par le nord de Gullikin, c'est possible cette fois-ci ou pas, apparemment oui ah, le pathfinding des jeux Infinity Engine c'était déjà fun il y a 17 ans alors maintenant donc là au nord, qu'est-ce qu'on va voir ? la tour de Durlag oui, mais non techniquement, on a largement le niveau pour y aller à la tour de Durlag mais le problème, c'est que la tour de Durlag, il vous fait un voleur, ça c'est obligé vous n'avez pas de voleur, vous oubliez la tour de Durlag et comme moi je n'ai pas de voleur, j'oublie et bon là, on remonte quand même vachement au nord il y a le col d'Hulkaster que je n'ai pas fait, mais là c'est pareil, c'est une sorte de mini donjon là on va arriver bientôt au bois des dents à serrer là, avec plein d'araignées et des basiliques quand on arrivera sur le basilique, il faudra changer l'essor d'Edwin lui donner un max de protection contre la pétrification est-ce qu'il y a quelque chose à l'est ici ? non je ne crois pas, non non, il n'y a rien je pense qu'on est sur les cartes avec des basiliques ça ressemble assez pour l'instant on a des gnolelites, bon ça c'est vraiment des trucs qui ne servent à rien ouais ouais, je suis sûr qu'il y a des basiliques ici pour l'autre fois, on va changer l'essor d'Edwin c'est quoi maintenant ? voilà voilà c'est quoi ça ? est-ce que toi t'es doué pour te cacher dans l'ombre ? pas tant que ça oups, non désolé alors vous les autres par contre vous vous barrez vous laissez lui gérer tout seul les basiliques ne font aucun dégât ils vous changent en pierre mais ils vous font strictement zéro dégât alors comme visiblement t'es un peu manchot, tu vas utiliser un drop on only might puisé dans la puissance divine ah là je vais faire de l'XP hier sur cette carte 7000 XP les grands basiliques c'est assez marrant parce que les grands basiliques vous allez retrouver les mêmes dans la tour de Durlag et là ils ne vous trompent plus que 4000 XP voilà, donc j'ai fait 9800 XP là, comme ça et je vais en faire encore pas mal donc là on va pexer assez vite on va avoir quelques persos qui vont prendre un niveau assez rapidement sur cette map cette carte est définitivement l'un des plus gros apports d'XP de tout le jeu bon le gnoll on s'en fout bon le gnoll on s'en fout je vais en faire mon pire est un peu con le gnoll on s'en fout je suis sur le gnoll bon bon vous êtes trop irrité allez, retournez-y vas m'en chercher plus des basiliques non pas des gnolles, des basiliques là on a Bairin je ne vais pas quitter Bairin mais de toute façon on va défoncer la gueule oh Lindin, regarde nous avons croisé des voyageurs mon nom est Kyrian moi et mes potes sont un groupe d'aventuriers vous avez l'air de l'être aussi sauf que vous avez l'air d'être un peu moins bien équipés on apprend les ficelles du métier de quoi tu parles petite fille on est quand même autrement plus balèze que toi vraiment ? mais regardez-vous vous avez l'air d'un pack de giberlings je vais te montrer qui est triste petite fille elle est gamine je vais te montrer qui c'est le boss toi l'archer t'aurais jamais dû t'avancer comme ça oh Khalid tu vas te faire défoncer la gueule qu'est-ce qu'il y a maintenant ? notre quest est vain ma blague va te faire défoncer la gueule voilà un mage les gars un mage ça se prend pas comme ça comme si de rien n'était ça se gère un mage les gars faut pas le laisser caster 150 ans non Khalid non toi non plus mon mage je vais te faire défoncer vous avez besoin de moi ? c'est quoi ? c'est quoi ? ah ! tu es un manuel vous pouvez avancer je vais quitter je suis à ça alors la magicienne c'est celle là donc on va tous balancer tout ce qu'on a sur la magotte Pour la péter avant qu'elle nous emmerde Alors Voilà elle est morte Et tout de suite sur leur magicienne Ils vont faire Ils vont moins faire les malins Peter je crois que t'es un clair Bah non T'es mort C'est rigolo Ah bordel je me marre Que c'est bon de péter du noob Moi je vous le dis Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Tout plein de gros et beau stuff Vous êtes un mec queer Vous êtes tellement irrité La vie est tellement hallo Vas-y mec Attends mais les plongues puissants On va pas la laisser traîner par terre les gars Vous démerdez comme vous voulez mais Vous démerdez comme vous voulez mais Vous me laissez pas traîner sa partie S'il vous plaît Bah Edwin t'as de la place toi Tu peux me la prendre Ouais de rester là De tourner les pouces Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Voilà On a appris ce qui était essentiel Mais peut-ce que je t'aide ? Effect plus 1 t'en as pas déjà toi ? Si t'en as déjà Ok Bon Au revoir C'était un sympathique groupe de combattants Qui m'a permis de level up En tant que prêtre Et me voilà prêtre de niveau 5 Avec l'accès à des sortes de niveau 3 Deux prêtres Donc on va prendre un drop Un only might 2 plus Et au niveau 3 On va prendre dispel magic Parce que ça c'est super obligatoire On va prendre quoi ? Remove paralyzes Parce que ça c'est super intéressant Animated Ou rigid thinking C'est que sur une seule personne Rigid thinking On va prendre simplement un sort de soin On va pas se casser la tête Il va vraiment falloir qu'on aille en ville quand même Un ours C'est quoi comme ours ? Un ours noir Ok C'est l'histoire de Paf l'ours C'est Paf l'ours Il se trouve au milieu de mon chemin Et Paf l'ours Depuis qu'on est sorti de Gullikin On a gagné 3400 xp par personnage C'est énorme En aussi peu de temps En aussi peu de temps c'est énorme Bon Edwin refait un sort de protection sur Gaston Et Gaston part donc à l'aventure tout seul Parce qu'il y a des basiliques dans le coin Nous tuons des basiliques Sapex bien les basiliques Ah là il y a Mutamine Ah Mutamine c'est un taré qui est avec les basiliques Lui je me resterai pas à le taper seul Parce que c'est un mage je crois Ou un prêtre Je sais plus mais un mage à mon avis Donc on va déjà nettoyer un peu autour Parce que voilà quoi Corax la Gulle Je suis Corax je suis ton ami Tu peux être notre ami Mais t'as intérêt à rien faire Qui nous rendra Enfin qui nous énervera Je serai un bon garçon Je promets Je vous aiderai avec tout ce dont vous avez besoin Dieu que c'est utile d'avoir une Gulle Pour se battre avec vous n'est ce pas Ah ouais il a déjà abandonné Corax Oh oui des basiliques Bien 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 Ah bah là Corax qui arrive Faut pas désespérer Qu'est-ce que tu veux ? Je suis allé Je suis allé Je suis allé Tu n'avais pas remarqué Je vais trouver un autre groupe Pour se battre avec vous Tu n'avais pas vu Il m'a dit Il m'a dit Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? T'es qui toi ? Ah c'est Tama Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Reposez-vous Combien de temps J'ai été transformé en pierre ? Je n'en sais rien Tout ce qui compte C'est que vous soyez libre Maintenant Je vous remercie Vous avez sauvé Un parfait étranger Et n'avez rien demandé en retour Certainement Un acte tout à fait désintéressé Je parlerai vous En bien Si on me le demande Voilà On est remonté à 5 en réputation Nous ne sommes plus Méprisés Nous sommes simplement Disliked Nous ne sommes simplement pas très aimés Alors là par contre Il y a un mage Il faut lui péter la gueule très vite On va essayer de le paralyser Toi tu vas Buffer Khalid S'il te plaît Khalid tu reviens C'est Khalid ? Non 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 Barrez-vous Oh mais merde C'est pas vrai Mais pourquoi tu veux pas Buffer Khalid Conor Qu'est-ce que c'est maintenant ? Allo ? Ah putain Merci Edwin J'ai cru que vous n'y arriverez jamais Les gars Alors Nuages puants Des potions de soins Des... Ah ok Khalid 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 Pose moi ça Récupère des potions de soins Reprends ça Toi Je vais me choper ça Je peux t'aider ? Je peux Mais j'essaie Vas-y C'est quoi ça ? Eh j'ai un sort de déblocage ici les gars Ça je veux qu'il y ait un mage qui vienne ici Et c'est Imoen Tu vas venir ici et tu vas me choper S'il te plaît Ce sort de déblocage Donc tu vas être gentil et tu vas m'équiper ça s'il te plaît Merci Déblocage ça permet de déverrouiller n'importe quelle serrure Ok bon bah voilà Une carte bien menée Niveau XP on en est où ? 3200 XP pour que tu passes garée niveau 5 Ok Ah Khalid Oui T'es pas tellement loin de level up 3700 XP pour que tu passes mage niveau 5 Ok ok Oh et là pour aller à la tour de Durlag On est tout à fait On est tout à fait près On va voir s'il reste pas en basilic Par hasard Sortant de Gullikin Il nous restait quoi 7700 XP Un truc comme ça pour Imoen Donc on a fait 6000 XP Depuis la sortie de Gullikin C'est à dire 36000 XP au total C'est définitivement la carte qui pexe le plus du jeu Ici Alors là on va aller au bois des dents à serrer On va rechanger les sorts d'Edwin Parce qu'on a pas besoin de toutes ces protections Que de la pétrification maintenant Et on va prendre du missile magique Parce qu'il n'y a que ça de vrai Alors là il va avoir des coins avec énormément d'araignées Sur la droite Mais je pense que ce sera pour la prochaine fois Je vais peut-être voir Juste faire cette zone Peut-être Par contre c'est pas toi en tant que clair Qui a un sort pour détecter les pièges Au niveau 2 Ah si Tu vas en prendre en deuxième Parce qu'on va en avoir besoin Ouais On va en avoir besoin Ettercap ça ce sont les amis des araignées Les ettercap C'est des saloperies Qui empoisonnent Les ettercap Ah bah il y a déjà des araignées Bon ce sont des araignées de base 270 XP On est pas encore sur l'araignée sabre ici Ça va Alors Farrington Salut Farrington Je ne pars pas aux gens Avec un mauvais karma C'est ce qu'il dit mon karma Connard J'ai pas de patience pour vous Trouver mon parchemin Et nous pourrons alors Discuter Ok 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 De toute façon Si t'es pas heureux Je te fous sur la gueule Bon Ce sera pas bon pour ma réputation Oh Là il y a le mage rouge de taille Qui vont s'en prendre à Edwin Dénac Bonne journée voyageurs Edwin Je ne m'attendais pas à vous voir aussi vite J'espère que votre affaire a été réglée Si ce n'est pas le cas Vous devriez vous en occuper rapidement Je pense que Zulkir Nevron Serait très déçu d'entendre que vous avez échoué C'est tout ce qu'il y avait à dire Bonne journée Et au revoir Bon j'avais un peu peur que ces gens soient Peu coopératifs Mais en réalité non Ce sont des mages rouges de taille C'est le groupe de mages d'Edwin Ce sont des gens arrogants Prétentieux Globalement peu sympathiques Là où il y a un Ethercap Il y a des araignées en général Laissons l'araignée venir Maintenant il ne fallait pas rusher Bande de cons Vous allez en choper plusieurs d'un con Ah mais ils sont tombés Ils sont tombés Les araignées c'est pas n'importe quoi C'est pour vous empoisonner Le poison fait des dégâts absolument délirants Sur ce jeu Donc lui il cherche un parchemin Le parchemin est si je ne m'abuse Dans une grotte On va voir sur cette carte Je ne sais plus où est cette grotte Pour l'instant c'est des petites araignées Ça ne rapporte que dalle d'XP Tout ça Ça ne nous a rapporté même pas 200 XP Par personne C'est définitivement pas le truc le plus extraordinaire Mais les araignées sont sur la moitié droite De la carte essentiellement Il va falloir te faire très attention On va essayer de lancer ton sort Détection des pièges Et tasses l'oeil Vous êtes sérieux les gars Vous avez que ça à foutre On va taper des tasses l'oeil Sérieusement Voilà Heureusement qu'on t'avait pris le Que t'avais lancé le sort Détection des pièges Je ne sais pas ce que t'aurais fait sinon N'est-ce pas ? Oh et puis il faut reprendre jusqu'ici Genre wow quand même Est-ce que j'avais lancé déjà le sort à ce moment-là Ouais Go on I'm on it Go on I'm on it Le problème c'est que ce sort Vous savez pas s'il est actif Bah s'il n'y a pas de buff Une fois par round Tous les pièges sont révélés Le problème c'est que les pièges t'as rien pour les désamorcer derrière mon pote Je ne vais pas s'il n'y a pas de buff Je ne vais pas s'il n'y a pas de buff Je pense qu'il y a un deuxième piège là-dedans Ah quelqu'un s'est fait empoisonner ici Ah et puis il ne pourra jamais s'enlever le poison tout seul lui Il va falloir qu'il bouffe une potion Parce que ça va interrompre tous ses Tous ses sorts Et moi elle a gagné un niveau Punaise On a gagné tellement d'XP ici Cool Cool te voilà Mage de niveau 5 Au prochain niveau Tu seras Donc dans 20 000 XP Tu deviendras A nouveau voleuse Alors on va te prendre quoi ? On va te prendre un Magic Missile Pascal que ça devrait Et au niveau 3 Détecte Illusion Parce que Lightning Bolt C'est l'un des sorts Les plus inintéressants du jeu Techniquement c'est sympa Dans la réalité Ça afflige trop de dégâts au groupe lui-même Pour être vraiment Constructif Productif J'ai envie de dire Oh Non vous vous tapez Fou deux Pour taper à la distance Si vous voulez Voilà Imoen tu déclenches au piège Maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis autour On s'en fout Alors Imoen tu fais quoi ? J'ai déjà eu le temps J'ai déjà eu le temps J'ai assez de ça Mui Mui C'est moi Vas-y, c'est quoi ça ? On est en train si vous voulez Je suis en train Bon avec ça on n'a pas trouvé la caverne de Joe la Burge On va voir s'il y a quelque chose à droite mais je ne pense pas On a relativement terminé avec les araignées là Ah il y en a encore là en dessous, cool Bon il y en a une quoi Vas-y, c'est parti Je suis en train Effectivement la zone précédente pexait infiniment plus que celle-là Je pense que la caverne doit être par là, c'est absolument autrement Il y a une petite grotte pour trouver son parchemin Ou alors, ah mais non, c'est pas une grotte Là où on avait tué un Ethercap qui avait un parchemin C'est ça le fameux parchemin qu'il faut retrouver pour lui Je crois que c'est ça Alors qui est le Bulzor qui va déclencher le piège ? Personne ? C'est ça le parchemin Encore une fois vous me déclenchez La vie est tellement... Oui Tu... Je suis là Alors, Olga il était par là Eh, Olga, t'es là ? Je ne me souviens pas, là-bas Qu'est-ce que tu veux ? Ah, mon parchemin Prenez-le avec vous, voyageur Il augmentera votre essence karmique Vas-y, mec Sortez-le On a encore pris un éclair sur la gueule Le nombre d'éclairs qu'on peut prendre en se baladant, c'est un truc de fou Bon, là, de toute façon, on a bientôt fini la façade Est Il va nous rester, euh... Il va nous rester, euh... Beltvale et Larswood et tout Bon, voilà Donc on va aller plutôt dans la zone où il y a les Ankeg On va faire des Ankeg pour pexer un coup Et on va commencer par... Dormir Et ensuite, sauvegarder Parce qu'on va couper là Ça fait quand même bientôt une heure qu'on y est Ce sera pour un autre jour la suite Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures sur Baldur's Gate Enhanced Edition Au revoir